Une ambiance tendue et un message commun, l'immigration clandestine aux Etats-Unis. Les deux émissaires de Donald Trump en visite officielle à Mexico jouent l'apaisement. Je vais être très clair, il n'y aura pas d'expulsion massive et encore une fois, écoutez bien, les Etats-Unis ne feront pas usage de l'armée en matière migratoire. Si le gouvernement mexicain est aussi dans une démarche de rapprochement, cette relation bilatérale est au bord de la rupture. Car deux heures avant seulement, le président américain affirmait l'inverse depuis Washington. Vous voyez ce qui se passe à la frontière. Pour la première fois, nous mettons les très mauvais gars dehors. Et cela a un rythme jamais vu, c'est une opération militaire. Des propos cinglants à répétition du président Trump, qui veut tenir sa promesse de campagne. Le projet de mur à la frontière des deux pays qu'il veut facturer au Mexique. Il veut aussi renégocier les accords commerciaux avec son voisin aux exportations orientées à 80% avec les Etats-Unis et qui promet déjà des représailles. C'est la pire crise diplomatique depuis des décennies. Sous-titrage Société Radio-Canada